Comme un cours en Suisse, les courses en Suisse, oui c'est spécial pour nous donc oui je me plaisais bien en Roumanie. On a vu dans l'esprit d'un moment donné que tu as été un peu fermé, un peu bloqué, c'était compliqué, tu as eu un peu d'inquiétude à ce moment-là ? Oui j'ai, j'étais très très avant, déjà un kilomètre à l'arrivée, donc je savais, j'ai dû attendre que quelqu'un lance le sprint et j'étais dans la roue. En fait les deux mecs de Garmin, ils ont vu que j'étais dans la rue et ils ont essayé enfin de me fermer dans les barrières, mais j'ai réussi à me libérer. Bon, le problème c'était que j'ai dû faire un sprint très très long, mais à la fin j'ai réussi et oui c'est bon. Bien sûr je suis très content d'avoir gagné l'étape et d'avoir le maillot, mais juste maintenant quand j'ai le maillot, je suis certainement très content, mais d'un autre côté pas du tout, parce que d'avoir une coéquipe dans l'hôpital, c'est toujours un plaisir, un peu gâché. Oui, beaucoup parce que, en fait, je suis aussi grâce à lui que je porte le maillot. Sven, il est toujours le mec le plus fort dans le chrono par équipe et sans le chrono par équipe Pierre, je ne suis pas dans le maillot jaune, c'était aussi l'heure fort d'être au maillot aujourd'hui. La fatigue, je la sentais hier assez bien dans le chrono. Quand les pulsations ne montent pas, en plus de 180, ça veut dire que le corps n'est pas super frais. Et aujourd'hui, en fait, j'ai souffert beaucoup de la danse après Saint-Imier et je n'ai pas vu bien les vues des Alpes. Mais après, on a fait la première part vite, c'est calé un peu et j'ai réussi de récupérer. Mais la condition, elle ne va pas disparaître d'un jour à l'autre. Donc, oui, je suis confiant que je peux faire encore bien. Merci, Michael. On peut l'applaudir, je crois, pour s'en faire plaît. Et bravo pour ce triomphrement. Merci. 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 Merci.